Musique Alors aujourd'hui je suis très contente de vous présenter une émission de Ticose Je suis en compagnie avec madame Rouf, la présidente de l'association Tanju Tuvatae Comment allez-vous madame Rouf ? Ça va très bien, merci Oui, il paraît-il que dans le sud de Madagascar vous avez un sport traditionnel qu'on appelle le ringa Si vous voulez bien, vous pouvez nous partager un tout petit peu ? Oui, merci Le ringa c'est une sorte de compétition sportive entre les villages Et il y a une sorte de, comment on appelle ça ? Une annonce avant de demander un combat à un autre village Donc on annonce que tel ou tel groupe qui vient de tel village propose un combat à un autre village Et ça se passe pendant la soirée, surtout en pleine lune Surtout en pleine lune, alors c'est toute une cérémonie qui se pratique et qui se fait surtout pendant des... Alors pour les places, est-ce qu'il y a une place typique, une place spécifique qu'on peut faire ? Ou bien même juste au marché de Zébu, pendant le jour de marché ? Ou bien pendant le mariage ? Quel rituel ou bien encore quelle cérémonie vous pratiquez le ringa ? Oui, il y a une petite place qu'on appelle Liu Liu C'est-à-dire une place spéciale pour la compétition Et c'est à peu près une sorte de lutte comme le judo Et chaque village a son chef du groupe qui s'appelle Chef Njinga Et puis il y a deux fois le chef du groupe Et c'est la même chose avec un autre village Et ça se passe par catégorie Ce sont d'abord les sept sportifs qui font la lutte Et puis il y a une sorte comme une revanche C'est-à-dire que si tel village a demandé le combat à un autre village Et au prochain tour, ceci est l'autre village qui vient d'un autre village Et puis il y a des grands événements où ce sont les chefs Njinga Qui font la propre compétition sportive Donc tout comme un art martial Comme si on parle de karaté chez les japonais Et à Madagascar, on a aussi le ring avec des règles qui a de pas dossier Puisqu'il y a des jeunes hommes qui commencent Puis après, il y a les plus âgés, les plus talentueux Qui maîtrisent bien le ring, c'est ça ? Oui, bien sûr Parce que c'est comme s'il y avait des matchs Comme des matchs d'Elvineso Les cinq sportifs, mais les grands matchs Ce sont les chefs Njinga qui font la compétition Et ce qui est plus particulier, il y a des jeunes filles Qui appellent chaque chef du village Qui font des chants, des danses, de l'intimité Donc il y a aussi ça, c'est l'animation avec les pom pom girls Les jolies filles Qui font l'animation pour encourager les combattants du ring C'est-à-dire le piring Et pour les règles de jeu, comment ça se passe ? C'est-à-dire que pour nous, les autres sports, les disciplines C'est-à-dire que s'il y a des vainqueurs et des vaincus Il n'y aura pas de bagarre après Ça c'est vraiment interdit pour les entendus Parce qu'on est tous des frères C'est considéré tous comme des frères et des frères Alors ça m'intéresse J'ai une question Alors comme objectif, c'est quoi ? Objectif Turing à part l'animation C'est une pratique rituelle, cérémonie pour animer une cérémonie Est-ce qu'il y a d'autres objectifs pour le jungle ? Ah oui, comme tous les sports C'est pour montrer la virilité, l'énergie et la joie de vivre aussi C'est parce que les rinques, ça se passe toujours pendant les périodes de récones C'est-à-dire que les travaux de change sont déjà finis Et donc les jeunes sont disponibles pour les causes On l'appelle un peu Ségiseng Ségiseng C'est-à-dire que C'est une pratique Et puis on peut montrer aux gens, aux spectateurs Qui ont de la sorte C'est peut-être comme ça l'ambiance de jeunes Alors le prix je pense que c'est une grande chose à nous Est-ce que le prix c'est toujours du Zébu ? On offre du Zébu aux vainqueurs ? Qu'est-ce que vous avez fait comme cadeau ? Ça dépend, ça dépend parce qu'il y a une catégorie Il s'est dit qu'il y a des... Les demi-finales Oui, ça peut être comme ça Donc, euh... Ça dépend que Qu'est-ce que vous nous faites si on va vous battre C'est-à-dire comme ça C'est-à-dire que ce sont des défis Toutes les deux Enverses Parait-il que Celui qui va sortir comme Vainqueur Il va recevoir comme cadeau La plus jolie fille du village Est-ce que c'est vrai, ça ? En fait, ce sont les jeunes filles Qui sont intéressées par les vainqueurs Parce qu'il n'y a pas vraiment de procédure comme ça Comme quoi on offre une jeune fille comme ça Mais ce sont plutôt les jeunes filles Qui sont intéressées Qui viennent assister au ring Et qui viennent charmer les grands vainqueurs Et puis, je voudrais aussi signaler que Dans la tradition tendue, il y avait un jeune homme Qui s'appelait Marabuta Marabuta C'était le plus grand vainqueur du ring Dans l'histoire de l'indou Donc c'est bien connu, je pense Il y a une chanson qui relâts ça Avec des linguis traditionnelles Avec des linguis traditionnelles C'est un vainqueur qui est vraiment très fort Et puis, paraît-il aussi qu'ils utilisent Quelques linguis comme ça Pour se protéger Oui, avez-vous quelque chose que vous voulez encore rajouter sur le rire du produit ? Parce que maintenant, actuellement, il y en a qui va réagir le pont qui est un petit peu problématique. Parce qu'avec la modernité et tout ça, les deux jeunes hommes sont intéressés par les sports qui sont plus médias. Mais à chaque fête traditionnelle, il y a toujours une compétition, mais à peu près conforme à l'époque. Alors, là maintenant, on est tous censés savoir sur le ringa, le sport traditionnel dans le sud de Madagascar, qui ne se pratique pas seulement dans la région d'Anjou, mais toute la partie sud, puisque dans le groupe ethnique para, ils ont aussi le ringa ? En fait, l'appellation, ce n'est pas la même, c'est différent. Chaque région a son propre sport et son appellation, donc c'est ça le même. Donc la variante de ringa, on peut citer le mot ring, qui se pratique surtout dans la partie ouest de Madagascar, mais bien également dans les hors d'air central, on a aussi ce qu'on appelle le diamant. Alors le ring, c'est typique de l'Anjou. Oui, ça commence à ça. Voilà, donc on est très heureux de vous accueillir ici parmi nous. Je pense que ce n'est pas la première fois que vous allez nous partager le trésor avec la culture typique du sud de Madagascar. Donc voilà. Merci. Merci.